je refais cette petite vidéo sur les disputes quand on va parler de disputes qu'est-ce qui vient tout de suite à l'esprit dans l'esprit humain pour le savoir la seule chose qui va faire ses rentables vous dispute on regarde les images qui sont associés et on va tomber sur des coups qui se disputent simplement les disputes de coups et les disputes entre parents et enfants à me dire s'il ya un lien bien si on cherche les causes de disputes en général les causes de cris là où les décibels donc le plus par exemple entre parents et enfants on va tomber sur bébé qui pleure bébé et bébé qui pleure bébé qui urne même le bébé le plus millon du monde bébé qui pleure bébé qui hurle il va faire du bruit d'accord c'est même si on recherche sur un moteur de recherche bébé un image bébé qui pleure bébé qui hurle il fait du bruit bébé qui a faim il fait du bruit d'accord même le bébé le plus millon du monde quand il a faim il fait du bruit il hurle il hurle et vous savez personnellement que lui hurler en retour dessus ça sert à rien au fond de vous vous n'avez pas réellement grandi il ya encore cet instinct de bébé c'est un instinct de survie d'accord c'est un instinct de survie qui est en vous et donc quand vous n'avez pas manger vous allez crier et les disputes vous allez les avoir vous allez les mener vous allez crier vous n'avez pas manger vous allez crier l'heure du repas à sauter vous allez crier même dans les sims vous n'avez pas mangé les disputes commence les gens s'énervent la simulation n'est pas faite pour rien elle simule une réalité et cet instinct est bien de notre plus tôt enfance de l'époque bébé d'accord simplement bébé qui a peint il pur pareil quand vous êtes donc là la fin va être une des causes de disputes le fait que vous ayez faim ça fait de vous bébé qui ont vous allez avoir ensuite après la fin bien entendu j'ai oublié l'apathie là à ce moment là vous êtes fatigué quelqu'un vous parle vous êtes irritable vous n'avez absolument pas envie qu'on vous dérange vous avez besoin de repos besoin de calme n'importe qui devrait vous parler même avec le ton le plus calme et le plus posé qui soit vous seriez grognon d'accord vous êtes devenu irritable à cause de l'apathie vous êtes irritable à cause de l'apathie vous êtes irritable à cause de la france à ces deuxièmes facteurs donc c'est pareil bébé qui est trop fatigué va pleurer si vous faites pas le bruit bébé va pleurer parce qu'il a besoin de repos il va vous manifester et cet instant il est resté en vous vous les connaissez ses enfants qui ont 4 5 ans vers 4 5 ans j'ai dit tu veux pas aller dormir non je veux pas aller dormir je veux pas ils veulent pas aller dormir parce qu'ils sont vachement fatigués ils sont énervés du jeu c'est pas pourquoi je suis énervé le météo livre ou leur fait de faire les respirations dit tu retiens ton souffle jusqu'à 5 1 2 3 4 5 et à 5 tu vas relâcher ton souffle en soufflant lentement 6 7 à 7 de 3 4 5 1 2 3 4 on inspire 5 on expire on retire son souffle 5 6 1 2 3 4 5 on inspire 5 on expire on 6 6 on retient 7 8 on expire comme une personne qui va renfler c'est le rythme du renflement l'enfant voulu demander de faire ça une fois qu'il allongeait les yeux fermés il va s'endormir vous deux trois respirations comme ça c'est adopter le rythme de respiration du sommeil c'est 1 2 3 4 5 pendant cinq premières secondes on inspire 6 7 on bloque on respire plus et 8 on expire en une fois les yeux fermés l'enfant va s'endormir pourquoi était-il irritable il était irritable parce qu'il était fatigué vous faites ça dans la lutte aussi vous dit on va voir si tu es fatigué tu t'allonges tu fermes les yeux tu mets des bras le monde du corps les comptes et jusqu'à 5 pendant ses cinq premières secondes tu vas inspirer lentement 6 et 7 tu vas bloquer ta respiration 8 tu expires tout d'un coup par la bouche 1 2 3 4 5 t'inspirer 6 7 à bloquer ta respiration 8 tu expires donc j'ai fermé si là vous sentez la fatigue c'est que vous étiez irritable à cause de la fatigue vous étiez irritable à cause de la fatigue qu'est la fatigue liée au travail le surmenage des enfants par rapport irritable à cause de la fatigue là pour le dormir vous faites le coup de compter jusqu'à 8 pour les adultes comme pour les enfants c'est le test par excellence vous vous allongez les bras le long du corps les yeux fermés jusqu'à ça vous allez inspirer ensuite je continue et jusqu'à 6 et 7 bloquer votre respiration 8 pour relâcher tout en expirant 1 2 3 4 5 vous avez inspiré par la bouche lentement 6 7 vous avez bloqué 8 pour lâcher dans les cinq premières secondes on inspire et deux secondes après un bloc 8 on expire c'est le rythme du sommeil dans la respiration si vous sentez que dans vos yeux vous avez la fatigue qui arrive d'un coup c'est qu'il fallait dormir troisième raison de la dispute parce que là jusque là on parle de la raison de se disputer d'accord vous aviez la faim puis la fatigue et il ya évidemment irritabilité irritabilité elle va aussi avec la frustration la frustration de l'adolescent c'est j'ai pas d'intimité laisse moi tout seul j'ai pas d'intimité l'adolescent frustré il n'a pas d'intimité il a envie de rentrer en revue il a envie de rentrer en colère il a besoin d'une vie intime il a besoin de satisfaire les besoins intimes s'il a pas ça il se sent mal il se sent déprécié il se sent marginal il se sent mis de côté il se sent pas validé dans son intégrité en tant qu'homme comme en tant que femme le connaissait ses adolescents qu'on dire maintenant je suis une femme j'ai eu mon intimité pareil pour l'homme maintenant je suis un homme ça y est et donc s'il n'y a pas de vie sexuelle dans le coup du tout depuis trop longtemps il ya le retour de cet adolescent frustré qui va se dire je ne suis plus un homme ou je ne suis plus une femme et qui va vivre en plus de la frustration irritabilité parce que c'est l'autre qui nous prive de ce caractère adulte et de l'irritabilité va naître la dispute les trois facteurs majeurs de l'absence de des disputes c'est la fin parce que la fin c'est vous aurez toujours bébé qui pleure à vous bébé qui a faim bébé qui est fatigué et toujours cet adolescent frustré qui a peur qu'on le prive de son statut d'homme ou de femme d'accord parce que ça a créé chez lui cette période où il était le plus en colère de sa vie à part qu'on était plus en colère quand tu étais bébé qu'il avait faim qui était fatigué plus fréquemment plus fréquemment j'ai pas un voisin tu vas diguer ouais même à 5 ans et l'adolescent frustré il a ça l'ado frustré il a ça d'ailleurs ne pas se trouver beau et il va associer l'absence de vues sexuelles avec cette période ne se trouve pas bon on se trouve en plein changement sous marginal mis de côté et mal aimé ou le c'est pas d'accord et donc l'absence de vues sexuelles en général d'intimité aussi qu'elle soit solitaire ou non engendre nécessairement l'irritabilité qui va mener jusqu'à la dispute c'est tout donc les trois questions qu'il faut se poser c'est est ce que j'ai mangé est-ce que j'ai dormi est-ce que j'ai eu une vie sexuelle sinon vous allez rentrer en disque plus tout le temps